Et voilà, on a bien avancé sur nos classes. Enfin, on n'a pas fini. On va tout de suite passer aux méthodes. On va réussir à faire dormir un gorille. On va réussir à le faire manger. Allez, on va tester ça tout de suite. On voit comment on met ça en place avec C-Sharp. A tout de suite ! Bonjour, je suis Evan le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev To Be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Et nous avançons dans nos classes. Regardez, notre objectif, c'est de découvrir la programmation orientée objet, la POO. Et on en est à la création des classes pour notre zoo. Eh oui, on avance et on reprend notre code. Alors notre code, on en est où ? Ici, on avait créé notre gorille. On avait mis son couleur de pelage, sa couleur de pelage, pardon, sa date de naissance, son prénom, son nombre de jambes, bref, ça y est, c'est déjà bien. Mais ça serait bien de réussir à faire dormir nos gorilles. Alors comment faire ? Eh bien, vous vous mettez sur gorille ici et vous dites, zut, je ne sais plus où il est dans mon projet. Vous appuyez sur la touche F12 ou alors vous vous mettez sur gorille, il faut aller clic droit, atteindre la définition. Vous voyez d'ailleurs qu'est écrit le raccourci F12. Et hop, on y va. Voilà notre classe. Tiens, on va rajouter rapidement un petit tip, ce qui est super sympa, ça s'appelle la documentation technique de votre projet. Ça va vous permettre de générer automatiquement par la suite une documentation officielle de toutes vos classes, vos méthodes, etc. On en reparlera, c'est le triple slash. Vous avez vu, je refais, triple slash, dès que je mets le troisième, boum, il y a ce meuri. Donc là, c'est un gorille dans un zoo. Youpi. On en reparlera plus tard, mais c'est déjà sympa. Ici, donc on va rajouter une méthode dormir. Donc comment ça s'écrit ? Eh bien, déjà l'idée, c'est d'aller travailler la visibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut montrer à tout le monde, à tous ceux qui vont utiliser notre gorille, le faire dormir, l'instancier, etc. En gros, le créer, le faire vivre. Est-ce qu'on veut montrer qu'il peut dormir ? Ben oui, a priori, on veut le proposer pour qu'à un moment donné, dans notre zoo, le gardien dise, « Eh, toi, gorille, tu dors ! » Et donc ici, on va créer une méthode qu'on appelle une procédure. Je vais expliquer pourquoi. Pardon, pas gorille, mais dormir. Et on va symboliser dormir avec un console write-align. Je dors, moi, de point. Et je vais concaténer avec this point prénom. L'idée, c'est de prendre le prénom en cours du gorille qu'on a créé et d'afficher je dors, moi, avec le nom. Par exemple, Cheetah. Alors, on va commenter là aussi. Action de dormir. Pour l'instant, c'est du... J'ai dit pour l'instant, n'importe quoi. L'instant... Ouh là, il m'écrit n'importe quoi. Ah, je dois être en bipo. Voilà. Pour l'instant... L'instant... C'est du console. Voilà, on est bien. Super, on va tester. On va même se mettre en debug et rappeler ou découvrir ce que c'est le debug en même temps. Ça va nous être très utile. Ici, donc, du coup, on va faire dormir notre gorille. Donc, mon premier gorille. Dormir. Et voilà, on le fait dormir. Regardez d'ailleurs la documentation. Ça nous permet un survolant de action de dormir. Pour l'instant, c'est du console. Yeah, ça, c'est super cool. Et regardez sur gorille. C'est un gorille dans un zoo. C'est très pratique, en fait. Souvent, dans des projets que je reprends, dans des projets que j'audite, il n'y a jamais ça. Et ça, c'est vraiment compliqué quand on veut reprendre un projet. Imaginez, on vous dit « Eh, ça y est, tu arrives sur un projet. Ça fait dix ans qu'il existe ce projet. Et vas-y, démerde toi. » Ah, il n'y a pas de documentation. Il n'y a même pas un endroit, allez, au moins un Word ou un Google Doc. Ah non, ou un LibreOffice. Ah non, aïe. Je ne sais pas comment je vais faire, moi. Eh bien, si au moins, j'ai cette doc-là avec l'explication. Bon, là, vous avez vu, je n'ai pas été très verbeux. Mais l'idée, c'est de bien préciser tout, d'être vraiment très, très précis et de maintenir cette documentation, c'est-à-dire la mettre à jour. À ce moment-là, on peut déjà avoir des informations sur ce que ça fait et pourquoi. On en reviendra plus tard sur comment bien faire cette documentation. On teste ça tout de suite et on va se mettre en débug. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas déjà vu, si vous ne vous en rappelez pas ou si vous découvrez, vous allez sur la zone grise. Vous voyez la zone grise ici. Vous mettez devant la ligne que vous mettez en débug et vous cliquez gauche. Apparaît un rond rouge. Ce rond rouge permet en fait d'indiquer à l'exécuteur qu'on veut pouvoir inspecter le code. Ça s'appelle du débug. C'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Alors, ça existe depuis 30 ans. Ce n'est pas une révolution du tout. Je ne sais plus 20 ou 30 ans sur 20 ans. Ce n'est pas une révolution du tout. Même, je dirais, 30 ans. Je crois qu'un des premiers, c'est DDD. Vous pourrez aller voir. DDD, je l'avais utilisé quand j'avais fait du Linux il y a déjà 15 ans. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir débugger et de pouvoir inspecter. Donc, vous faites F5. Pas CTRL F5. Sinon, vous n'allez pas être en débug. F5. On lance notre programme. Alors là, c'est parti. Compile. Vous voyez en bas à droite ici. Action de build. Début de la génération. On attend. Souvent, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Je dirais au moins 10% de temps. C'est attendre. Voir des fois 20%. Et regardez derrière. Le rond est en train de s'activer. Ça y est, il est en jaune. Vous avez vu ce que ça fait ? Il y a une petite flèche jaune. On y reviendra sur ce qu'on pourra faire. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est que déjà, on peut inspecter. En survolant, on peut inspecter. Vous avez vu, il y a une zone qui apparaît. Et si on déplie, vous avez vu ici, j'ai toutes les valeurs qui ont été saisies. Ça, c'est d'une puissance sans nom, non ? C'est magnifique. C'est merveilleux. Et on continue. Ici, pour actionner la ligne suivante, c'est-à-dire ce qui va être exécuté après, sans rentrer dans ce qui est en cours. Là, ici, dans dormir, on peut aller inspecter ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le code qu'on a écrit. Soit vous faites F11 et vous rentrez, vous allez inspecter, vous rentrez dans le code qui est à l'intérieur de dormir. Soit vous faites F10 et à ce moment-là, vous n'inspectez pas, vous passez les exécuter directement les sous-méthodes. Là, on va faire F11. Nous, voici dans dormir. Et là, regardez, je dors, le prénom est bien Cheetah. Donc ici, on va bien avoir un console right-of-line de je dors moi concaténé avec Cheetah. Et d'ailleurs, regardez, il est merveilleux, Visual Studio. Il nous montre ce qui va être exécuté. C'est quand même extraordinaire, non ? On gagne énormément de temps en développement, en debug. Et en plus, on peut déjà tester voir notre programme. Bon, c'est testé lors de l'exécution. On n'a pas testé tous les cas. On en reparlera des tests. Mais c'est déjà une bonne chose pour avancer et pour se creuser la tête des fois de pourquoi il y a un problème. On fait F10 où moi, je vais faire pas à pas ici. Vous voyez ici, pas. Suivant. Et voilà, ça va afficher. Regardez ma console. Et j'ai bien écrit je dors moi, Cheetah. Super, on a réussi. C'est la fête, hein ? Génial. On arrête ici. Bon, on continue. Vous pouvez continuer le programme jusqu'à la fin ou jusqu'au premier point de debug. On a gagné. Et voilà. Votre mission maintenant. Puisqu'on a fini cet exercice. Eh bien, je vous invite à mettre en place tous les autres. C'est-à-dire manger. Tiens, on va les regarder ensemble. C'est-à-dire manger, courir, marcher, par exemple. Et pour le gorille, ça va être frapper son torse. Symbolisez ça juste avec un console right to line. De nouveau. Et dès que c'est fini, on se revoit la semaine prochaine. Entraînez-vous. Répétez. Allez chercher sur le net si vous voulez progresser en attendant. Ça ne sera que bénéfique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On corrige ça. On voit ça ensemble. Et on va continuer dans le travail des méthodes. Parler des fonctions et des procédures. Voir un peu cette différence. Ce qu'on appelle une méthode, procédure ou fonction. Et voir quelle est la différence entre les deux. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501